Il n'y a guère plus d'un siècle, sur les 234 rivières de l'Est canadien, cette scène était monnaie courante. Aujourd'hui, seule représentante d'une tradition peu à peu oubliée, la rivière Coulonge, au Québec. Chaque printemps, des hommes acheminent des milliers de tonnes de troncs d'arbres, débités et élagués, vers une scierie, située au point de jonction des rivières Ottawa et Coulonge. Voici l'histoire de ces hommes, les draveurs de la rivière Coulonge. La rivière Coulonge est en Amérique du Nord le seul cours d'eau où des tonnes de billots de pins blancs, utilisés uniquement comme bois de sillage, sont encore acheminés comme il y a 100 ans. Ce documentaire-là a été tourné au Québec dans les années 20. Geoff Randolph venait tout juste d'être embauché. Quand on est jeune, on fait n'importe quoi. Dans les maritimes, là d'où je viens, tout ce qu'on pouvait faire, eh bien, c'était être bûcheron. Il faut monter dans le bois, puis descendre au printemps. Puis après une secousse, ça devient une habitude d'une manière de vivre. Monter l'automne, puis descendre au printemps. Et autrement, il n'y avait pas autre chose à faire. Ou travailler dans une manufacture de chaussures, puis personne ne veut faire ça. Pour les femmes, c'était dur. Leurs hommes allaient passer tout l'hiver au fond des bois. Il n'y avait pas de toilette, alors on allait dehors, il faisait simplement froid. Et quand on baissait nos pantalons, ça gelait les fesses. Tout le monde portait des combines Stanfield. Oh, dit que ça piquait. Mais c'était chaud. Après six mois, elle tenait debout toute seule. Dans le bois, les arbres coupent le vent. On peut travailler sans manteau. Personne n'en portait d'ailleurs. Mais on disait que le bois, c'était le manteau du pauvre. Même quand il fait 30 en bas de zéro, le bois coupe le vent. Un camp de bûcherons de l'est canadien, c'était aussi un camp de chevaux. C'était eux qui transportaient les billots jusqu'aux lacs et rivières avant l'étape finale, la drave. Travail dangereux, car perdre le contrôle d'un chargement de bois le long d'une pente verglacée ne pardonnait pas en général. On était toujours inquiets parce qu'on pouvait débarquer de la route et puis se faire tuer. Eh bien oui, une grosse charge de bois peut peser 20 ou 30 tonnes. Et aucun cheval au monde peut ralentir un chargement pareil. Il y avait de drôles de bonshommes dans ce temps-là. Il y avait un homme nommé Charlie Sproul, qui portait toujours un manteau long. Il ressemblait plus à un gérant de banque qu'à un charretier. C'était un bon catholique qui faisait toujours le signe de croix et priait et sacré en même temps. Les hommes changeaient, leur attitude changea. Le tout changea quand on s'est débarrassé des chevaux. Avant, les hommes étaient fiers de leur travail. Voyez-vous, un cheval, c'est vivant. Mais une machine, on ne s'en inquiète pas quand ça casse. Ce n'est pas comme un cheval qui s'est blessé. Après la Deuxième Guerre mondiale, la mécanisation va transformer le coupage du bois en une sorte d'immense travail à la chaîne où les bûcherons ne sont plus que des ouvriers de l'industrie forestière. L'apparition du moteur à explosion va révolutionner à jamais la vie des coureurs des bois. L'apparition du bois L'apparition du bois L'apparition du bois L'apparition du bois En décembre, les bûcherons sont rejoints par les audacieux draveurs de la rivière Coulonge. Tout d'abord, il faut consolider la glace afin de permettre aux camions de circuler sur le lac pendant les deux premiers mois et d'y entasser les billots. Les bûcherons sont payés à la pièce. Les billots sont marqués du sceau de la compagnie empruntant la rivière puis transportés et entassés sur le lac Pomponne en amont de la rivière Coulonge. L'apparition du bois Les épinettes et les bains blancs sont coupés selon une longueur standard de 16 pieds et 8 pouces. Les 8 pouces supplémentaires sont destinés à encaisser les chocs dus aux nombreux accrochages survenant en cours de route. L'abattage des arbres s'achève début février. Jour après jour, les billots sont entassés sur le lac Pomponne et le long de son rivage. Vers la mi-avril, la glace commence à fondre donnant ainsi le signal aux draveurs. Cette année, l'opération prend du retard. Il faudra aux hommes plusieurs semaines pour dégager les billots et le temps presse. Nous laissions couvert de boue. Quand on dort comme ça tous ensemble trois ou quatre mois sans jamais changer de linge, on avait tous des poux et ça ne nous achalait pas. C'était comme ça. Mais quand un gars avait trop de poux, il faisait bouillir son linge et il se lavait le corps avec du jus de tabac. Ça tuait n'importe quoi. C'est une course contre la montre. Le but, profiter de la fonte de la glace pour faire descendre le plus grand nombre de billots le long de la rivière. Le 18 avril, l'opération flottage est enfin déclenchée. Si tout se passe bien, les premiers billots arriveront à la scierie quatre jours plus tard après avoir parcouru 187 kilomètres. Les premiers billots descendant la rivière facilitent le chemin en formant une sorte de digue latérale sur les bras morts de la rivière. Les billots suivants peuvent, de cette façon, emprunter le canal naturel ainsi formé. Mais c'est là que le risque d'un embâcle est le plus grand. Malgré une surveillance aérienne accrue, un immense embâcle se produit et s'étend en quelques minutes sur plusieurs centaines de mètres. Il faudra toute une semaine au draveur pour le débloquer. Il n'y avait pas de meilleur draveur que les canadiens français. livraient. C'est dans leur nature d'être vifs. Les Écossais et les Irlandais étaient de bons hommes, mais moins vite. Commence alors la deuxième étape, le balayage, c'est-à-dire dégager la rivière de plusieurs milliers de billots abandonnés. Comme certaines sections de la rivière ne sont pas navigables, il faut porter les embarcations. mais quand ils le peuvent, les hommes descendent le torrent impétueux. Aujourd'hui, cette équipe est la première à attaquer la section appelée le loup aux eaux tourbillonnantes. Ces hommes viennent de Fort Coulonge, une petite ville du Québec qui a vu grandir plusieurs générations de draveurs. Leur langue, un curieux mélange de français et d'anglais. Durant toute la drave, ce sont les pins qui ont la priorité. en effet, s'ils sont laissés hors de l'eau, ces précieux troncs d'arbres se détériorent et sont rapidement la proie de nombreux insectes. Comme la saison est courte, il faut travailler dur pendant de longues heures. La vie de ces hommes gravite autour des repas qui ponctuent la journée de 12 heures. debout à 5 heures du matin pour le petit déjeuner, premier repas à 10 heures, second à 3 heures, dîner à 7 heures. Ils se couchent enfin, épuisés, à 8 heures du soir. Heures et repas sont étroitement liés. Pour ces hommes, il n'est pas 9 heures du matin, mais une heure avant le premier repas. Les repas de la journée sont préparés par Joe Henry. Par expérience, car connaissant la cadence des hommes, Joe sait à quel endroit précis de la berge il plantera sa cuisine roulante. L'écran de fumée a pour but d'éloigner les hordes de mouches noires toujours si agressives. Autrefois, après avoir abattu les arbres pendant tout l'hiver, Joe revenait au printemps rejoindre les autres draveurs. Aujourd'hui, à 65 ans, il appréhende de prendre sa retraite. Quand un homme tombait malade, le cook lui préparait des mélanges. Il y avait du jamaica ginger, du calmant Perry Davis. Du mélange de bottelés. Christ est fort. Bon pour les hommes et pour les animaux. Il y avait des estomacs de fer. Il pouvait boire et manger n'importe quoi. Il peut y avoir des mouches noires. Il peut y avoir des mouches noires. Porter des vêtements secs est pratiquement impossible et les hommes sont constamment à la merci d'un refroidissement. Vers la fin du mois de mai, c'est au tour des moustiques et des mouches noires de tourmenter les draveurs. Malgré ces conditions pénibles, ce sont les mêmes hommes qui reviennent chaque année. L'un des plus agiles est le fils de Joe, Ronald Henry. Moi, j'ai commencé à 15 ans, puis il y en a plusieurs ici qui ont commencé à 15 ans, comme Polo, puis bien de ces gars-là, ils ont commencé à 14 puis 15 ans. Et puis, ça fait 9 ans que je descends ici tous les printemps. Il y a des fois que ça me tente de faire le dernier drape ce printemps, mais tous les printemps, ça revient à la même chose, puis c'est la même gang qui se ramasse ensemble. C'est quasiment pareil comme l'armée, c'est bon, on revient ici. Manger et dormir ne sont pas les seules préoccupations des draveurs. En haut et ici, quand c'est en haut et ici, là, t'attends pas parler de la drave. Tu sais, on travaille, mais tu n'attends pas parler. Qu'est-ce que t'attends parler, c'est des femmes, puis des... des Playboy, puis des Skinbook, de toutes les sortes. Après que les gars descendent, ils vont en faire des coups. Après qu'ils sont descendus en bas, là, là, t'attends parler des femmes, tu sais, moi-même pas avec les femmes. Là, c'est rien que des logs, puis des logs, puis des pins, puis des pulp, puis des jams, puis des parviens de la drave, on va là. OK, OK. Un embâcle qui se rompt brusquement peut écraser un homme sans merci. On décourage maintenant ceux qui, trop audacieux, risqueraient de trouver la mort en jouant les durs. La dernière noyade sur la rivière Coulonge remonte à 1952. Si un homme se noyait, on faisait venir le curé et il bénissait l'endroit. On taillait une belle croix en cède avec le nom et la date gravé dessus. D'habitude, on faisait un cercueil avec deux barils de bois qu'on mettait bout à bout. On mettait le gars là-dedans et on le transportait comme ça au cimetière s'il n'y avait pas de parenté. La plupart, on n'en avait pas. Il commence maintenant à pleuvoir presque quotidiennement. Le 7 juin, enfin, les draveurs ont parcouru et dégagé la rivière sur 56 km. Ils ont installé leur camp à l'embouchure de la rivière Crowe. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les hommes aiment bien manger. Ils aiment les gros repas, les steaks, du poulet, du lard, rien de trop fancy, beaucoup de desserts, surtout des tartes. On juge toujours un travail de cette envergure d'après la qualité des repas servis à ces hommes énergiques et travailleurs. Autrefois, le menu se composait invariablement de fèves, de lard salé, de mélasse, de thé fort, de pain et de tarte. Les repas sont toujours pentagruéliques. On a installé 15 camps le long de la rivière. Après trois jours passés au camp situé sur l'Aquo, les hommes se préparent à repartir. Après le petit déjeuner, la plupart d'entre eux quittent le camp et descendent la rivière, laissant derrière eux le cuisinier et ses aides qui les rejoindront un peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Afin d'encourager les hommes à garder la cadence, le patron incite toujours le personnel du camp à devancer l'équipe de travail. Aujourd'hui, on décide d'aller jusqu'aux chutes Gauthier, 11 kilomètres plus bas. L'ensemble du matériel est transporté dans deux petites embarcations. Ces barques que l'on appelle pointers n'ont pas changé depuis un siècle. Même lourdement chargé, ces canaux à fond plat sont d'une robustesse et d'une stabilité à toute épreuve. C'est parti. 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 Au lieu de ces machines, le nombre d'hommes nécessaires à l'opération a diminué de moitié. Comme il est effectivement dangereux de travailler sur la rivière, l'alcool a toujours été interdit parmi les draveurs. Une méthode consiste à utiliser un câble pour faire face à un embâcle de taille, même si pendant la manœuvre, le câble casse une fois sur deux. Quelquefois, il y a des bâcles au premier essai, mais le plus souvent, comme dans ce cas-ci, il faut plusieurs heures, voire plusieurs jours pour y parvenir. Lorsque l'embâcle se produit directement au-dessus d'une chute d'eau, on met en place une chaîne de sécurité en travers de la rivière. Il est arrivé que des canaux échaviraient entraînant avec eux des hommes dans les flots. Lorsque l'embâcle de la rivière. En raison du prix toujours plus élevé du pétrole, le transport du bois par flottage reste la méthode la plus économique. Mais l'avenir de la drave repose sur les réserves de la forêt et les pins blancs que l'on abat le long de la rivière Coulonge proviennent de l'une des dernières forêts économiquement rentables du Canada. En dernier ressort, lorsque rien n'y fait, on a recours au dynamitage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le 10 juillet, les derniers billots sont en route vers la Syrie. Il y avait toujours des prêcheurs et des curés qui voulaient nous réformer, mais il n'y avait pas moyen. Comme disait le vieux Arnie Adams, ce qu'il me faut quand je descends en ville après six mois dans le bois, c'est des femmes et de la boisson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501